La tension monte en Slovénie après l'ouverture de la frontière entre la Croatie et la Serbie. Côté croate, plusieurs milliers de personnes doivent patienter dans des camps de fortune dans des conditions dramatiques, indiquent les ONG, des réfugiés qui attendent toujours de poursuivre leur route. Il y a énormément de gens qui essaient de prendre un bus. Ils ne veulent pas dormir ici. Il n'y a pas de tente pour dormir. Il y a donc une vraie foule. Ce soldat nous a mis du poivre dans les yeux, à tout le monde. Jusqu'à présent, les autorités croates ouvraient leurs frontières au compte-gouttes. Mais depuis ce lundi, près de 3000 réfugiés massés côté serbe ont pu passer après deux jours d'attente dans le froid et l'humidité.